Salut, aujourd'hui je te parle d'un film qui est tout à fait atypique dans la carrière de Steven Soderbergh. Il s'agit de Bubble et c'est un film qui est sorti en 2005. Si j'ai choisi de t'en parler, c'est parce que, bien que ce ne soit pas un chef d'oeuvre du 7ème art, c'est tout de même une petite pépite qui envoie le détour. Disons que ce n'est pas un film grand public, mais plutôt un film expérimental, voire un brillant exercice de style. Sous-titrage ST' 501 Alors pour commencer, je te présente le synopsis. Martha est ouvrière dans une fabrique de poupées, dans un trou paumé au fin fond du Minouest. Elle vit seule avec son père malade, dont elle doit s'occuper, car elle n'a pas assez d'argent pour lui payer une maison de retraite. Elle a pour seule un ami Kyle, un collègue de l'usine qui est plus jeune qu'elle, et qui vit encore chez sa mère et qui doit cumuler deux boulots afin d'économiser de l'argent. L'arrivée de Rose, jeune mère célibataire, en tant que nouvelle ouvrière de l'usine, va perturber le quotidien immuable de Martha. Dès lors, une amitié va se créer entre Kyle et Rose, ce qui va susciter une certaine jalousie chez Martha, qui se retrouve alors seule et délaissée. Un soir, Rose sort avec Kyle, laissant sa fille à la garde de Martha. A son retour, son ex vient lui faire une scène, et l'accuse d'être venue chez lui pour lui voler de l'argent. Mais le lendemain, on retrouve le corps sans vie de Rose dans sa maison. Elle a été étranglée. Dès lors, une enquête policière débute afin de rechercher le vrai coupable. Alors en fait, ce film n'a rien à voir avec un thriller policier. Parce que l'élément qui vient bouleverser la situation initiale, c'est l'arrivée de Rose à l'usine, et non pas le meurtre en lui-même. Le triangle amoureux qui se crée entre Kyle, Martha et Rose, constitue alors le véritable nœud de l'intrigue. Et le véritable événement dramatique de l'histoire, à savoir le meurtre de Rose, ainsi que l'enquête policière qui s'en suit, ne se produit seulement qu'à la fin du film. En fin de compte, je dirais que ce film s'apparente davantage à une chronique sociale qu'à un véritable film policier. Parfois, Bubble me fait penser au film L'Humanité de Bruno Dumont, un film que j'ai déjà chroniqué il y a quelques mois. En effet, ces deux films possèdent de nombreux points communs. Tout d'abord, l'histoire se déroule dans une région frappée par la crise économique, et y met en scène des gens issus de la classe ouvrière. Ensuite, le réalisateur fait appel à des acteurs amateurs. Enfin, l'histoire racontée repose sur un banal fait divers. En l'occurrence, un crime qui se passe dans un lieu qui semble calme en apparence. Par ailleurs, pour ce film, Steven Soderbergh utilise un éclairage naturel à la lumière ambiante, et une bande sonore minimale, uniquement constituée d'accords plaqués à la guitare acoustique. Il tourne au sein de l'usine même, et refuse les conventions du film de genre. Tout ça rappelle un peu le donne de l'art centrieur. Il s'agit donc d'une œuvre naturaliste, dont le minimalisme est poussé à l'extrême. D'une manière générale, le rétrois du film est lent, il y a de longs panoramiques tournés en caméra dv, mais surtout, pas mal de plans fixes tout au long du film. Jamais de travelling. Cela s'apparente presque à un enchaînement de photographies. La caméra de Soderbergh se fait contemplative. Ce qu'il filme la majeure partie du temps, c'est l'environnement dans lequel évoluent les personnages, à savoir l'usine, ainsi que les quartiers pauvres dans lesquels ils habitent. Une ville inanimée, dans laquelle il n'y a rien à faire, dans laquelle il n'y a rien qui se passe. Le film nous plonge d'emblée dans le quotidien d'ouvriers, dont l'existence routinière n'est vouée à aucune surprise. Une vie monotone et triste, qui nous est dépeinte sous ses aspects les plus ordinaires et les plus réalistes. Le film nous rend bien cette atmosphère pesante qui existe au sein de l'usine, et le caractère figé de cette petite ville. Ce qui nous donne à voir, c'est le vide de la vie dans l'Amérique profonde, et la mélancolie qui s'en dégage. Parfois, le film revêt aussi des allures de documentaires sur le travail à la chaîne en usine, nous montrant de manière sèche et rigoureuse les différents stades de fabrication des jouets. Il y a très peu de dialogue dans le film, les conversations lors des pauses-repas se limitent essentiellement au sujet de la vie de tous les jours. Et pourtant, la mise en scène de Soderbergh est suffisamment subtile pour que l'on puisse se passer d'explications quant aux motivations des personnages. Par exemple, le malaise que provoque l'arrivée de Rose à l'usine est tout à fait perceptible chez Martha. On le voit à travers les échanges de regards entre les personnages. Pour ce qui est de l'appréciation des comédiens amateurs, je trouve qu'ils s'en tirent plutôt bien. La plupart du temps, dans les scènes filmées au sein de l'usine, le visage des acteurs reste neutre et ne dégage aucune émotion. Je trouve que cela reflète tout à fait le caractère déshumanisant du travail à la chaîne. Et puis à la fin, on lit bien sur le visage de Martha l'embarras et la confusion quand le policier l'amène au poste de police et lui révèle finalement qu'on a retrouvé les traces de ses mains sur le corps de la victime. Ou encore l'état de stupeur quand elle se souvient dans sa cellule de prison d'avoir assassiné Rose. La première fois que j'ai vu le film, je trouvais que le personnage de Rose était un peu louche. parce qu'elle nous est montré comme une profiteuse, une manipulatrice, une voleuse et une sans-gêne. Tandis que par opposition, Martha nous est montré comme une femme intègre et scrupuleuse, accomplissant ses devoirs de manière servile. D'ailleurs, elle ne manquera pas de faire des reproches à Rose sur ses attitudes déplacées. En fait, tout oppose les deux personnages. Rose transgresse les règles tandis que Martha s'y conforme. Rose aspire à une vie meilleure et veut s'en sortir tandis que Martha est résignée à son sort. Finalement, c'est le personnage qui nous inspire le plus de confiance et qui nous paraît le plus honnête au départ qui commet le crime. Du coup, le mystère persiste encore après le film. Mais qu'est-ce qui a pu mener Martha à commettre un tel crime ? Hormis une simple question de jalousie. Surtout qu'elle ne semble même pas avoir eu conscience de son acte au moment des faits. Le film en devient dérangeant et fascinant. Ce qui est troublant, c'est la folie, la violence qui existe à l'état latent et qui se cache derrière l'apparence de normalité. Bubble est un film déconcertant qui porte sur la banalité du mal. Je crois que le titre Bubble, qui signifie en français « bulle », fait allusion à l'univers limité et autarcique de l'usine. Bien que protectrice et confortable, elle ressemble à une prison, avec des conditions sociales étouffantes. Mais un jour ou l'autre, la bulle peut finir par éclater. En effet, l'industrie a inventé des mécanismes ingénieux pour canaliser l'agressivité vers des voies inoffensives. Mais cette agressivité refoulée peut se transformer en crime contre une victime émissaire. L'usine imposant aux travailleurs une vie réglée qui n'autorise aucun débordement. Le crime devient donc une conséquence de la frustration qu'engendre la société capitaliste. Par ailleurs, je persiste à croire que si le réalisateur a choisi de situer l'histoire de son film dans une usine de poupées, ce n'est peut-être pas par hasard. Parce que le générique de fin comporte des images de masques et de têtes de poupées avec différentes expressions faciales. Je trouve au passage que c'est un générique très réussi. Pour ma part, ce que je trouve très particulier dans Bubble, c'est que même si le film se veut ultra réaliste, la présence des poupées lui donne un côté poétique, étrange, surréaliste, voire fantastique. En fait, on peut aisément faire le rapprochement entre la fabrication de poupées et la fabrication sociale d'individus à la chaîne. Souriant, tous habillés pareils, qui travaillent en usine 8h par jour et qui regardent la télé le soir. Tout cela reflète la standardisation des modes de vie des travailleurs. Je crois que le réalisateur a voulu sous-entendre qu'il existe une indifférenciation entre la poupée et l'employé qui la manipule. Une expression faciale de Martha qui nous est montrée en gros plan au début et à la fin du film, avec les yeux arrondis et la bouche entre-ouverte rappellent étrangement les poupées qu'elle a fabriquées à l'usine. D'autant plus que son expression faciale reste figée. Comme je te le disais avant, elle ne semble pas avoir eu conscience de son acte. C'est un peu comme si un automate avait commis un crime. Ceci est à mettre en parallèle avec le travail de la chaîne qui réduit les travailleurs à des automates dépourvus d'initiatives personnelles à la star des poupées qu'il fabrique. Enfin, je crois que le véritable sujet du film c'est l'aliénation du travail et la déshumanisation des employés. Cependant, ce que j'aime bien chez Soderbergh, c'est qu'on sent que son film ne vise pas à dénoncer des injustices sociales à des faits politiques. Son propos va bien au-delà de tout ça. Tandis que chez Ken Luce, on retombe malheureusement trop souvent dans le film à thèse. Pour conclure, je dois dire que l'extrême simplicité des moyens ainsi que l'authenticité du jeu d'acteur fait partie du charme de ce petit film sans prétention. Steven Soderbergh nous prouve encore une fois que l'on peut faire un film avec pas grand-chose. Par ailleurs, le film aurait pu paraître ennuyeux à cause de son scénario minimal mais en fait, il n'en est rien car le talent du cinéaste est de nous maintenir en éveil et de ne jamais provoquer l'ennui devant un film dépourvu d'artifice. Et puis en plus, la longueur du film est très courte. Il ne dure que 1h10. Juste la durée qu'il faut pour ce type de film à mon avis. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à ma chaîne afin de ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je te dis à bientôt.